En plein automne, vous avez besoin soit de votre VTT ou encore de votre embarcation, mais encore faut-il qu'il soit assuré. Mais pour ça, j'ai Pierre Duchesne qui est avec moi en studio. Salut Pierre, comment ça va? Salut Kate, ça va bien et toi? Bien oui. Écoute, merci d'être là. Tu voulais nous jaser un petit peu de chemin au VTT, nos bateaux. On tombe vers la fin de la saison du bateau tranquillement, pas vite. On ne veut pas non plus se le faire piquer parce qu'on va bientôt se le faire remiser bientôt. On ne veut pas qu'il arrive quoi qu'il se soit avec. Tu voulais nous parler un peu de prévention? C'est la même chose pour nos VTT. Exact. Puis c'est la même chose aussi au niveau des motoneiges. Ce qui est important pour les véhicules de loisirs, que ce soit motoneige, VTT ou que ce soit les bateaux, c'est aussitôt qu'ils sont sur une remorque, ils sont susceptibles d'être volés. C'est sûr. Donc c'est toujours important de bien verrouiller la main de la remorque avec vraiment une barrue qui est conçue spécifiquement pour ça. Sinon, on s'expose. Ou on vient bloquer l'accès à la remorque pour ne pas qu'on puisse l'accrocher à un véhicule puis partir avec. Placer quelque chose devant. Exact. Ou mettre un obstacle en fait à ce que ce soit facile à la remorquer. Exactement. Au niveau des bateaux même, il y a certains contrats d'assurance qui vont exiger qu'il y ait une barrue sans quoi il y a certaines contraintes, que ce soit des franchises plus élevées où simplement le vol n'est pas couvert. Donc c'est très important de le considérer. Et l'automne arrive, on se dit, ah, le bateau, l'automne, l'hiver, je n'ai pas besoin d'assurer ça. Le VTT, il y en a qui ne l'utilisent pas l'hiver, pas besoin d'assurer ça non plus. Ce qu'il faut savoir, particulièrement pour le bateau, c'est que la prime en hiver, elle est très faible. Donc moi, si j'annule mon contrat d'assurance, disons en septembre, puis j'aurais aimé, rendu au mois de mars, avril, bien, pour un, que je vais l'oublier, puis que... Oui, ça va être le temps rendu sur l'eau de le réactiver, puis on va y penser à ce moment-là. Et le crédit que je vais avoir, il va être très faible. OK. Parce que les assureurs considèrent une prime saisonnière, c'est-à-dire qu'on le sait que l'utilisation va être durant l'été et que les risques durant l'hiver sont relativement faibles. Donc la prime est ajustée en conséquence. Mais il y a quand même des risques, que ce soit un incendie où est-ce que le bateau est remisé ou le VTT est remisé. Donc ça vaut la peine de garder l'assurance en vigueur. Comme ça, on est sûr que rendu au printemps... Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Les rongeurs aussi, écoute, on en a parlé, toi et moi, hors d'ombre, les rongeurs, ça prend des beaux petits abris dans les sièges de bateau. Les sièges de bateau, puis les sièges de bateau, ça coûte très cher à remplacer. Ça coûte très, très cher à remplacer et ça, on en voit chaque année. La plupart des polices d'assurance pour les bateaux vont venir couvrir ça et on en a à chaque année. Donc ça vaut la peine, l'hiver, il fait froid, les rongeurs, ils veulent avoir de la chaleur, ils veulent se protéger, ils s'en vont là. Donc il y a toutes sortes de risques qui peuvent survenir. Et l'autre chose aussi, c'est que des fois, les gens, ils vont prendre des cartes de sentier pour les VTT, pour les motoneiges. Et ils vont se dire, moi, avec la carte de sentier, j'ai une assurance responsabilité civile d'un million. Oui, effectivement. Donc légalement, je suis correct. Je n'ai pas besoin d'assurance sur mon VTT ou ma motoneige. Des fois, ils enlèvent la protection, ils gardent la protection juste pour les dommages à leur VTT. À chaque début de saison, il faut juste se rappeler, est-ce que j'ai les protections complètes? On communique avec notre assureur juste pour être sûr qu'on n'a pas... Bien, surtout, on le sait, dans le fond, si l'année précédente, on a fait des changements. Donc ça, c'est des options que les assureurs offrent aux assurés. Mais évidemment, c'est sûr que l'assureur ne va pas faire le suivi. Est-ce que vous avez pris votre carte de sentier cette année? Oui, non, on va rajouter ou non la protection. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont importantes à considérer à chaque début de saison pour être sûr d'être bien protégé. Bien, c'est sûr. Puis de toute façon, je pense que c'est essentiel de le faire à chaque début de saison. Pourquoi? Parce que des fois, on va avoir apporté certaines améliorations, soit à notre embarcation, notre VTT, notre motoneige. Mettre à jour sa protection, c'est aussi s'assurer qu'on est bien protégé. Exactement. Parce que c'est facile de le faire avec Beneva. Comment on fait pour rejoindre justement notre agent? Bien, c'est soit communiquer par téléphone. Si on veut avoir des soumissions, c'est possible d'aller sur Beneva.ca assez rapidement. Donc, d'une façon ou d'une autre, on est capable de rejoindre un représentant de Beneva. C'est super facile. Fait qu'écoutez, à l'approche vraiment de votre saison de motoneige qui s'en vient, n'oubliez pas de le faire. Quad, VTT, peu importe, bref, side by side, c'est le temps de le faire. Merci, Pierre. On va se revoir bientôt, je pense, parce qu'on a d'autres histoires sur les assurances à regarder ensemble. On a eu certaines questions des auditeurs aussi. Merci, Kate. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va rejoindre Phil Décoton. On va parler de produits chauffants.